Hello mes Bioskin lovers, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, mais super bien. Je suis toujours aussi heureuse de vous savoir nombreux à regarder votre émission préférée Bioskin sur M241. Aujourd'hui mes Bioskin lovers, le titre de notre émission c'est comment toujours sentir bon. Et oui mes Bioskin lovers, sur Bioskin nous avons des astuces qui vont vous permettre de sentir toujours bon. Donc nous allons passer aux astuces. Bien mes Bioskin lovers, nous savons qu'il y a trois éléments en fait qui sont des nids d'odeur, à savoir le corps, les cheveux et nos vêtements. Donc je vais vous donner quelques astuces qui vont vous aider à avoir ces trois éléments toujours nickel, toujours au top. Ces trois éléments qui vont toujours, mais toujours sentir bon. Nous allons passer d'abord au corps. Alors mes Bioskin lovers, lavez-vous. Voilà, tout simplement lavez-vous. Nous commençons par nous laver. Lavez-vous, lavez-vous au minimum deux fois par jour, c'est-à-dire matin et le soir. Après il y a des maniaques, je pense qu'ils se lavent trois fois, mais vraiment au minimum deux fois par jour. Alors quelques astuces quand vous vous lavez. Je vous conseillerais d'utiliser que des gels douche, parce que nous savons que les gels douche sont très, 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 très bons. Je vais vous dire une chose mes Bioskin lovers, l'odeur de notre corps dépend du gel ou bien du savon que nous utilisons. Au fur et à mesure que vous utilisez un savon, le corps s'imprègne de cette odeur. Donc je vous conseillerais d'utiliser que des gels douche qui sentent bons. Il y a plusieurs parfums. Vous avez des parfums, je ne sais pas, papaye, des parfums abricots, des parfums, plein, plein, plein de parfums. Donc premièrement, utilisez des gels douche. Et au fur et à mesure, votre corps va s'imprégner de ce parfum. Pour donner encore plus l'ampleur à l'odeur, en fait, pour donner plus l'ampleur à l'odeur, je vous conseillerais de mettre votre gel douche sur votre corps sec, d'accord ? Vous mettez d'abord sur votre corps sec, vous laissez reposer, on va dire quoi, une dizaine de minutes et après vous pourrez prendre votre douche. Ça va encore mieux permettre à l'odeur de pénétrer dans la peau. Deuxièmement, par rapport au corps, mes Bioskin Lovers, brossez-vous les dents. Voilà, nous savons aussi, ah ça je ne l'ai pas dit, que la bouche est un porteur d'odeur aussi, d'accord ? C'est un grand nid d'odeur. Alors brossez-vous les dents, mes Bioskin Lovers, brossez-vous sérieusement les dents. Au moins, au moins, au moins deux fois par jour, c'est-à-dire le matin et le soir. Il y en a d'autres, comme je l'ai dit, des manias qui se brossent les dents aussi à midi en fait, quand ils ont pris par exemple leur déjeuner, ils se brossent les dents. Si vous n'avez pas le temps de vous brosser les dents à midi, c'est très simple, baladez-vous avec un bain de bouche, voilà, vous pouvez mettre dans un petit pot, vous baladez avec un bain de bouche. Comme ça, quand vous avez mangé et tout, vous pouvez prendre votre bain de bouche et puis voilà, vous vous galgarisez et puis voilà. Le tour est joué. Nous allons passer aux cheveux, mes chéris. Vos cheveux doivent toujours sentir bon, voilà. Parce que les cheveux aussi, c'est vraiment un nid d'odeur, hein. Ça ramasse les odeurs par-ci, par-là. Donc, lavez-vous les cheveux. Pour cela, lavez-vous les cheveux, on va dire au maximum, hein. Là, on va dire au maximum deux fois par semaine, hein. N'abusez pas sinon après, votre cuir chevelu va prendre un coup. Lavez-vous les cheveux deux fois par semaine au maximum, voilà. Donc, utilisez des shampoings, voilà, des shampoings qui sentent bons, voilà. Je ne peux pas faire une publicité sur des shampoings ici, mais vous savez vos shampoings que vous utilisez, si ça sent bon ou pas, vous le savez, mais il faut vraiment que ça sente bon, vos shampoings, bien sûr. Alors, vous utilisez un shampoing et je vous donne l'astuce. Après le rinçage de votre après-shampoing, vous pouvez utiliser de l'eau citronnée, en fait, de l'eau, et vous ajoutez du citron à l'intérieur et vous faites votre dernier rinçage avec cette eau. Ça va venir aussi donner de la fraîcheur, hein, la fraîcheur à vos cheveux. Ça va donner encore une plus, une odeur encore plus, plus, plus fraîche, en fait, voilà. Petite astuce, mes chéris, pour que vos cheveux sentent toujours bons d'ici le prochain lavage, je vous conseillerais, quand vous allez dans des endroits où il y a des odeurs, par exemple dans la cuisine, vous voulez faire la cuisine et tout, de vous mettre un foulard, voilà. Vous mettez un foulard, vous faites votre cuisine, ça permettra que les odeurs de nourriture ne pénètrent pas dans vos cheveux. Et bien sûr, ça va faire en sorte aussi que les cheveux ne se retrouvent pas dans le plat que vous cuisinez. Alors, mes Bioskin lovers, nous allons passer aux vêtements. Ah oui, aux vêtements. C'est bien de sentir bon, donc, corporellement, sentir bon par nos cheveux et par nos vêtements aussi, voilà. Tout ça là est associé. Alors, pour les vêtements, il faut les laver, bien sûr, il faut les laver. Il faut vraiment éviter de porter un vêtement plus de trois jours, même deux jours, hein. Si c'est possible, juste porter une journée un vêtement, ce sera le top. Lavez vos vêtements avec un détergent qui sent très bon, voilà. Et après, vous pourrez mettre votre assouplissant. Mais mes Bioskin lovers, c'est vraiment, vraiment, vraiment l'erreur à ne pas commettre. Ne laissez pas vos habits plus de cinq minutes après les avoir lavés. Vraiment, après le lavage, installez-les, étendez-les tout de suite. Parce que si vous les laissez reposer au moins cinq minutes, dix minutes, ça va prendre une odeur de renfermée. Et ce sera vraiment pas génial. Pour ceux qui mettent des parfums et tout, je vous donne une astuce, hein, pour garder très, 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 très longtemps le parfum sur vous. Utilisez des matières grasses, voilà. Moi, j'utilise, par exemple, la vaseline. Moi, j'utilise la vaseline pour garder mon parfum encore un peu plus sur moi. Et pour cela, vous allez mettre un peu de vaseline sur tous les endroits où vous mettez votre parfum. Ou comme disait une amie, où vous sentez votre cœur battre. Voilà, c'est là où vous mettez vos parfums. Surtout, surtout, ne les frottez pas, mes belles. Et si vous frottez votre parfum, il perd en essence, en fait. Il perd en essence. Donc, mettez juste, pulvérisez juste et laissez le parfum lui-même sécher. Voilà, mes Bioskin Lovers. J'espère que ces astuces vous ont plu, voilà. Et que vous allez les mettre en pratique. Si vous les mettez en pratique, vous verrez, mes Bioskin Lovers, que vous allez toujours, mais toujours, mais toujours sentir. Bon, alors, mes Bioskin Lovers, nous ne pouvons pas boucler cette émission sans vous prévenir. Oui, nous le savons. En ce moment, le monde traverse une période très, très, très difficile. Alors, ne prenez pas cela à la légère. Alors, mes Bioskin Lovers, non seulement restez chez vous, mais suivez les instructions pour ne pas attraper le virus. Voilà, mes Bioskin Lovers. J'espère que vous avez apprécié. Je vous fais plein de gros bisous. À la semaine prochaine!